Vous avez déjà fait les concombres ou pas ? J'ai bien fait, évidemment. Elle a tout fait, elle avait fait les carottes râpées. C'est un peu bullshit apparemment. Non, apparemment ça sert à rien, mais bon. Écoutez, on en apprend tous les jours. Surtout dans cette émission, j'ai envie de dire. Dites-nous des bons plans qui servent à quelque chose aujourd'hui avec vous. Ouais, alors avant ça, avant ça, Benjamin, ça c'est ce qui est là, d'accord ? Mais je vous ai entendu parler tout à l'heure de ce qu'on peut faire à la maison, des petits trucs homemade, des gommages. Il y a des choses qui circulent sur Internet. Moi, j'ai vu plein de recettes différentes, plein de tutos d'influenceuses. Du coup, je voulais savoir quels étaient les bons tuyaux et les fausses bonnes idées parce qu'évidemment, dans le lot, il y en a. J'ai donc voulu aller voir une dermatologue et j'ai été lui poser ces questions avec mon alcoolique Léa Benet, mon alcoolique. Mon Dieu, Léa, elle va me détester. Léa Benet qui est notre journaliste, une de nos journalistes. Et on a été voir le docteur. Il y a une petite tendance sur la boisson. Ah non, arrêtez, 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 stop. Pas de... Non, mais elle boit un coup. Non, mais arrêtez, je ne suis pas d'accord. On a été voir le docteur Marie-Estelle Roux dans son cabinet à Paris. Regardez. On voit beaucoup de gommages qui sont vendus pour se nettoyer le visage quand on a une peau acnéique. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ? Il faut faire attention avec les gommages parce que l'acné est une maladie de peau inflammatoire. C'est-à-dire que la peau est très fragile. Si on fait des gommages un petit peu agressifs, on va augmenter cette inflammation. Et donc, finalement, on va augmenter le caractère très rouge de l'acné. Donc, les gros boutons blancs... Non, là, il ne faut pas faire de gommage sur les gros boutons. Quand il y a des gros boutons sous la peau ou des gros boutons blancs, il ne faut pas faire de gommage. Est-ce que vous en avez entendu parler de ceux qui font leur masque tout seul ? Ce n'est pas sans danger parce qu'il y a des produits qui peuvent être irritants ou allergisants. Il y a des ingrédients dont on entend parler régulièrement, notamment le charbon. Est-ce que ce charbon noir, il a des réelles vertus ? Le charbon lui-même, ce n'est pas très dangereux pour la peau. C'est surtout ce qu'on va mettre avec qui peut l'être. Pour cette recette, il vous faut du charbon végétal. Et de la colle ? La colle sur la peau, ça peut être allergisant. Et puis là, c'est très irritant en plus. Mais enfin, la profondeur de peau arrachée n'est pas du tout maîtrisée, en fait. On risque de faire des bêtises. Alors, il y a des gommages aussi qui sont très naturels. Ça base de sucre, de miel, qui peuvent être faits maison. Si on met juste du miel sur la peau, ce n'est pas dangereux. Pourquoi pas ? J'ai vu que certaines personnes encouragent à rajouter de la cannelle ou des produits comme ça. Il faut savoir que les plantes ont des propriétés pharmacologiques qui dépendent vraiment de la quantité utilisée. Les ingrédients, à une certaine dose, ils ont une efficacité. À une autre, ils deviennent toxiques. Et le maquillage, ça empire les choses ou pas ? Quand on a des boutons sur le visage, on ne se sent pas bien. Donc, on a besoin d'être bien dans sa peau. Et le maquillage fait partie du bien-être aussi. Mais il faut des maquillages adaptés au poids technique. Donc, il ne faut pas prendre le fond de ton de maman. Il faut prendre des produits qui camouflent, mais qui sont non comédogènes et qui sont non gras. Et je voudrais quand même remercier notre petite Chloé qui travaille avec nous dans cette émission et qui a accepté de se faire les gommages avec son petit bandeau du Roi Lion. Bref, on en a appris pas mal dans ce sujet. Et surtout qu'attention, quand on a une peau acnéique, ce qu'on peut mettre sur la peau, ça peut carrément aggraver les choses. Donc, moi, ce que j'ai appris aussi, figurez-vous, ça ne m'arrange pas, c'est que la consommation de sucre rapide, ça inflame encore plus la peau et donc ça donne plus d'acné. Si ça peut vous aider avec vos ados à leur dire d'arrêter de manger des cochonneries, ça peut être un argument. C'est un bon début. Alors, pour les jeunes filles, j'ai sélectionné quelque chose que je trouve vraiment fabuleux. Attends, pourquoi jeunes filles ? Parce que vous allez comprendre, c'est un gant démaquillant, Benjamin. Ah oui, bah oui. Je sais qu'on... Voilà, on fait pas... C'est pas genré. Les garçons qui se maquillent, c'est plus rare. Mais pour moi, par exemple. Pour vous, Benjamin, quand vous sortez du plateau. Ça, c'est donc un gant démaquillant. On n'a pas besoin de produit pour utiliser ce gant. C'est cool. On le met sous l'eau et ça marche, c'est incroyable. Alors, vous allez me dire comment ça se fait. Bah, comment ça se fait ? Bah, comment ça se fait ? Bah, en fait, c'est la créatrice qui, en fait, fournissait les microfibres pour la haute joaillerie et la haute horlogerie. Et elle s'est dit... Elle est suisse, non ? Elle est suisse. Et elle s'est dit que si ça pouvait prendre soin de ces matériaux très précieux, ça pourrait aussi prendre soin de notre peau. Je vous le dis, ça marche. Il y a le grand modèle, le petit modèle. Le petit modèle est très mignon, mais on ne voit pas ce qu'il peut démarrer. Bah, si, bah, si, parce qu'en fait, on le met comme ça et ça peut marcher. Ah, les yeux. Donc, tout ça pour vous dire que c'est aux alentours de 17 euros, le petit modèle, 24 euros, le moyen. Et ça marche super bien. Alors là, j'ai parlé des filles. Et puis, ça se garde, pardon, parce que ça coûte quand même un peu cher, mais on peut le garder à deux ans. Et puis après, on peut s'en servir aussi pour faire le ménage chez soi. Voilà. Belle astuce. Donc, merci. Ensuite, ça, c'est donc pour garçons et filles, c'est une gamme de body shop à l'arbre raté. Vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu l'arbre raté. C'est franchement très bien. Je l'ai essayé. Un nettoyant, et ça, c'est après une solution anti-imperfection. Et, non, franchement, c'est bien parce que ça nettoie bien la peau, ça ne l'agresse pas trop. C'est donc possible sur des peaux acnéiques, sensibles. Et puis là, c'est à base d'huile essentielle, mais ce n'est pas contre-indiqué parce que ce n'est pas l'huile essentielle. Non, c'est pas. Vous étiez intoxiqué à l'huile essentielle, Benjamin ? Ah non, mais elle avait failli me tuer. C'est pas vrai ? Non, si, moi, je ne savais pas ce que c'était. Là, c'est évidemment pas de l'huile essentielle pure. Donc, du coup, ça fonctionne bien. À mettre sur le bouton une pâte. Alors, je n'ai plus le bouchon, je l'ai donné à Benjamin. Mais c'est une pâte de soufre, mais ça ne pue pas l'œuf pourri. Benjamin Muller peut en témoigner. On est d'accord. Ça sent l'alcool. C'était avec Léa Béné, là, vous avez encore... Donc, du coup... Donc, ça, on se met sur le bouton ? Alors, ça, c'est la nuit avant de se coucher. Essayez donc, Pef. Et ça désintègre. Regardez ça. Vous voyez mon doigt ? Ah non, ben, n'essayez pas. Il est tout blanc. Donc, en fait, on ne le met pas le matin avant d'aller bosser. On le met le soir. Et le lendemain matin, quand on se lave l'usage, ça part. Mais ça assèche le bouton, c'est génial. Et enfin, une crème qui va convenir. Non, non, ça va. Vous allez en avoir tout le week-end. Mais le Covid ! Le Covid ! Mais elle est négative. Bah oui, mais il ne lui passait pas votre vide. Peut-être. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai trois crèmes S, M, L. Ça va convenir... Attendez, hop là ! Ça va convenir à toutes les peaux de nos pré-ados et ados. On a les 10-15 ans et on a les 15 plus. Forcément, ça ne va pas avoir la même action. Mais ça prend en compte la typologie de leur peau et de leurs problématiques. Donc voilà, très adapté, bio, sans phtalate et tout ça. C'est rush ou pas ? Non, c'est pas cher, bien sûr que non. Vous croyez que moi, je viens et je vous propose des trucs qui coûtent une tonne. Mais comme je n'ai pas le prix, je n'ai pas à vous le donner. Vous allez sur le site internet et on n'en parle plus ! Ça va, même d'assister, là. Il faut tout vous dire. Non, mais on se débrouille, quoi ! J'ai mis le site internet. Ça s'appelle Momcare. Les pauvres qui se voient en gueule. Merci Yasmine, c'était de la balle.